L'USR recevait ce samedi le FC Côte-Bleue avec un objectif, mettre fin à une série de 11 années consécutives sans club guadeloupéen au 8ème tour de la Coupe de France. Les Saint-Rosien commencent bien la rencontre avec ce bon ballon en profondeur de dents pour Anne Rose et ça fait 1-0 pour l'USR après 12 minutes de jeu. Mais le FC Côte-Bleue égalise juste avant la mi-temps sur cette tête de Djébala. En seconde période, bien que dominés, les joueurs de l'USR résistent jusqu'à cette percée de Nehari pour Kebal. 2-1 pour Côte-Bleue. Puis 3-1 avec cette frappe de Djébala juste devant la surface de réparation. Après avoir mené, l'USR est rattrapé et battu. Cédric Calvados, le gardien de l'USR, ne cache pas sa déception. Dans l'ensemble, on a bien résisté, on a mis en place un plan tactique qui a fonctionné. Après, ça se joue toujours à des détails et ça on le sait, à chaque fois c'est le même refrain. C'est ce qui est un peu dommage au final. C'est ce qui est un peu dommage au final.